Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Je me suis donc penché vers la Trading Academy. Je les ai rejoués sans dire que j'étais cam'off. Je les ai juste rejoints comme ça, comme une personne lambda. J'ai fait mes trucs, j'ai fait mes placements comme eux me l'ont dit et en un mois, les résultats sont impressionnants. Au début, je ne comprenais pas grand-chose donc je leur ai posé des questions et c'est vrai qu'ils ont une équipe complète qui répondent toute la semaine à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment le top. Mais c'est pas tout. C'est des gens très sérieux et c'est les seuls, je dis bien les seuls, à avoir un bureau avec des gens qui travaillent, une communication et des experts vraiment faits pour le trading. J'étais tellement satisfait de leurs résultats que je leur ai proposé direct un partenariat et ils ont bien entendu accepté. Et comme vous le savez, je préfère vous donner mon avis personnel. Essayez les choses avant de vous les présenter pour que vous puissiez y aller les yeux fermés. Et pour les intéresser, je vous mets tous les liens dans la description. Et pour que vous compreniez mieux le truc, je vous mets une petite vidéo d'un des membres qui s'appelle Alex et qui vous montre la courbe et tout ce qu'il a gagné et comment il faut faire. Ciao ! A l'heure, j'étais à 6 000, on était à midi. L'attente avec un petit peu de patience, ça a fait quoi ? On est à plus 11 000. Bon, regardez les gars, à l'espace de deux minutes, j'ai attendu un petit peu, je suis monté à 12 000. On commence cette semaine de la plus belle des manières, pourquoi ? Regardez, vous vous rappelez que la semaine dernière, je vous parlais de mon compte qui était redescendu un petit peu à 11 000. Aujourd'hui, on est à presque 17 000. Salut Internet, c'est Camoff ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Elio. Si vous voulez le suivre, il y a sa chaîne YouTube qui s'affiche juste en bas. Il fait de la musique, du rap, petit extrait d'ailleurs. Posé en terrasse, short claquette, c'est l'été. Et je les vois, ces rapaces, ils attendent mon succès. Et je suis aussi en compagnie de Fafa du ghetto. Son Insta s'affiche en dessous. Tout le reste de l'équipe n'a pas pu venir parce que malheureusement, il y en a qui ont eu des accidents de scooter, etc. Et si vous voulez prendre de leurs nouvelles, n'hésitez pas à aller sur Insta, leur demander comment ils vont. Aujourd'hui, on fait cette vidéo parce qu'on a un problème. Il y a une jeune fille qui nous a contacté, qui est à mes côtés. Et justement, cette jeune fille nous disait qu'elle se faisait harceler quand elle allait dans des parcs, qu'elle allait balader son enfant qui a tout juste 6 mois. Et c'est arrivé plusieurs fois que des jeunes lui parlent mal, l'agressent verbalement, la harcèlent, la suivent justement pour avoir son numéro. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle ne sait plus comment faire. C'est pour ça qu'elle a fait appel à nous. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va se poster en caméra cachée là où cette jeune fille se balade pour voir s'il y a les agresseurs ou pas. On va lui mettre une petite caméra, une GoPro dans la main ainsi qu'un micro pour voir si les jeunes l'agressent verbalement et surtout entendre ce qu'ils lui disent. Et si jamais ces jeunes vont trop loin, je ferai appel à mes amis avec Benben, Yann et Lorenzo. Je pense qu'on sera assez nombreux justement pour faire ce qu'il faut et leur mettre un bon coup de pression si jamais ils l'agressent. Donc là, on va se poster, on va attendre qu'ils arrivent et on filme tout ça. Donc voilà les amis, avant que la vidéo commence, je voulais que Julia témoigne à la caméra. Parce que ce n'est pas mon histoire, c'est la sienne. Donc Julia, est-ce que tu as l'habitude de venir ici ? Oui, tous les jours. Tous les jours ? Oui. Et avec ton enfant ? Oui, avec mon petit. Et qu'est-ce qui se passe quand tu... C'est toujours les mêmes personnes qui t'ailles l'as ? Oui, à peu près, c'est toujours les mêmes jeunes. Après, ils sont plus ou moins. Et sinon, tout le temps, à chaque fois que je passe, ils sont là, ils viennent, ils me parlent. Ils sont déjà venus jusqu'à me suivre à la maison, à un ami. Et après, j'ai essayé d'appeler la police et tout, mais il n'y a rien. Et je n'ai pas de marques. Tu as déjà apporté plainte ? On ne me la prend pas, la plainte. On ne prend pas la plainte ? Pourquoi ? Parce que... Ils ne veulent pas, il n'y a pas de coups, bien sûr. Et est-ce que c'est déjà arrivé que quand tu es avec ton enfant... Oui, mais à chaque fois que je suis avec mon petit, je me promenais dans le parc. Et trois quarts du temps, là, je ne l'ai pas pris pour la vidéo parce que je ne veux pas. Mais voilà, sinon, à chaque fois, je ne suis allé plus dans le parc. Je ne vais pas me promener mon entretien dans le parc. Je comprends. Je vais juste pour qu'ils prennent un peu l'air en faisant un truc tranquille et tout. Et je ne peux pas être un deal. Toi, à changer de parc, c'est pas parce que toi, tu te fais harceler que c'est toi à changer de parc, c'est à eux à changer de comportement ? Oui, c'est sûr. Ou justement à partir, je suis d'accord avec toi ? Et puis c'est juste à côté de chez moi. J'ai juste à descendre, la poussette, le truc, à venir prendre la voiture. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je n'ai pas envie d'aller loin de chez moi. C'est clair. Tu as raison. Non, mais c'est un drôle. Pourquoi tout le monde a le droit de se balader ici sans se faire harceler ? On va te mettre une caméra dans la main, d'accord ? On va te mettre un micro. Tu vas faire exactement ce que tu fais d'habitude. Tu vas t'asseoir sur un banc, d'accord ? Et on va voir s'il y a des jeunes, comment ils réagissent avec toi. Là, tu n'as pas besoin de stresser, on est là. Si jamais on entend que ça va trop loin, on intervient direct. Oh, tu veux le bonbon ? Je ne sais pas, tu veux que je te dise quoi ? Je ne sais pas, je t'appelle, tout à l'heure tu ne veux pas. Je ne sais pas combien de fois, quand je te vois, je te dis bonjour, rien, tu... Je ne sais pas, je crois qu'on est des clandos et... Je ne sais pas, non, mais à chaque fois que je viens, il y a mon petit et tout, je ne sais pas, je veux que je te dise quoi. D'ailleurs, il est où mon fils ? Comment ton fils ? Mon fils, il est où ? Ça ne va pas ou quoi ? Moi, je l'assume. Non, mais attends deux secondes, je sais qu'il y a mon homme qui arrive. Mais... Juste pour savoir quand même. Je vais prendre lui, ton mec, tes amis. Et pourquoi tu ne le dis pas alors à chaque fois ? Parce qu'il y a des fois où tu l'as vu. Ah non, je n'ai jamais vu. Non, jamais. Moi, je t'ai toujours vu seul avec mon petit. Mais en vrai, tu es joli. Pourquoi tu... Mais je ne sais pas, là, ça y est, en vrai, de vrai, c'est un peu lourd quand même. Chaque fois que je te vois, tu ne dis pas bonjour et tout ? Mais parce qu'il y a un moment donné que tu me vois, je suis avec mon petit, je ne cherchais d'embrouiller à personne, ni rien. Ça y est, deux secondes. Mais même, tu ne te dis pas que je suis avec quelqu'un, même si tu ne me vois sans personne. Non, ton mec, c'est le bref. Mais je ne l'ai pas fait tout seul, mon petit. Tu t'en doutais bien. C'est pour ça qu'il y a des compères. Tu m'as regardé. Non, je ne te calcule pas. Ah ben... Mais non, jamais, David. Oui, mais d'accord, mais tu vois que j'ai vu un petit, tu vois que je ne te calcule pas. Non, on m'assume, toi. Je ne sais pas, alors... Mais non, mais je n'ai pas besoin qu'on m'assume mon petit. Moi, je m'assume toute seule, j'ai mon chéri qui m'assume très bien son fils. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas, il y a un moment donné, n'est-ce pas ? Ce n'est pas possible. C'est trop, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Mais je ne veux pas te donner mon numéro, j'ai un petit. Et alors ? Ce n'est pas grave, c'est un petit. C'est bon, ça rend fou. Vous ne voulez pas juste me laisser tranquille et partir ? Pourquoi on vient parler tranquillement ? Non, ce n'est pas tranquillement. Quand c'est 50 fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je viens sortir avec mon petit, je suis désolé, ce n'est pas tranquillement. Non, ça me saoule. On va ton numéro ? Non, c'est bon, là, ça y est, stop. Ça y est, il y a un moment donné, stop, voilà, non, là, par contre, stop, les gars. Non, 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 stop, merci, au revoir. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, il y a deux minutes. Parce qu'il y a un moment donné, ça y est. Donc, s'il vous plaît, je vais juste passer et je vais juste rentrer chez moi, en fait, on y a un moment donné, c'est bon. Ça y est, stop. Non, mais je n'ai pas besoin qu'on me ramène. Je sais où j'habille, tu connais mon chemin. Mais ça y est, tu m'as déjà montré, tu es déjà venu devant chez moi, tu veux quoi de plus ? Tu veux rentrer dans ma salle de bain, tu prends une douche ? C'est normal. Dis-moi, en fait, parce qu'il y a un moment donné. Mais non, mais non, mais il y a un moment donné, ça va. Les premières fois pour vous, c'est rigolo. Ça y est, c'est bon, laissez-moi tranquille. Et merci. Si, c'est bon, les gars. Mais je n'ai pas besoin qu'on me ramène, en fait, il y a un moment donné, stop. Oh, stop, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y, on te ramène. Oh là là, non, je ne suis pas contente, s'il vous plaît. Mais là, il y a un moment donné, c'est... Amène-moi ton mec, ta mère, ton père, je te prends... Je te mets envers. C'est quoi ton mec ? Tu crois quoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et alors ? Je ne sais pas. Et alors ? Vous êtes envers, madame ? Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vous arrive ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, c'est trop, tout le temps, ils me suivent, tout le temps, ils sont là. Lui, carrément, il m'a mis le bras dessus, il vient, il me colle sur le bain. C'est quoi, tu la connais ? C'est quoi, je me mets, c'est une femme elle est seule. T'en regardes quoi ? C'est une femme elle est seule. Et alors ? Et alors ? Trace-toi où ? Trace-toi où ? Trace-toi où ? Je vais, mon frère, il connaît, trace-toi où ? Et là, tout à l'heure, vous êtes là tous les deux, vous faites le voyou avec une fille qui est seule ? Hum, et alors ? Comment et alors ? Pourquoi je te regarde ? Mon frérot, on ne me chauffe pas, parce qu'on va partir, on va faire une tête. Tu veux qu'on se fasse une tête maintenant ? Mais c'est sérieux, je veux qu'on se fasse une tête maintenant ? Ah, pourquoi tu l'harcèles, frère ? Mais je l'harcèle, je l'ai frappé, je l'ai violé, j'ai fait quoi ? Mais frérot, depuis tout à l'heure, tu l'harcèles, frère. Non, je ne l'ai pas. Elle te dit qu'elle ne va pas parler avec toi, ne parle pas avec toi. Frèrement, on ne s'est pas arrêté de parler avec moi. Viens, on va se frapper une tête. Mais pourquoi je vais te frapper avec toi ? Tu m'as fait quelque chose ? Et pourquoi, tu as peur ? Mais j'en ai un peu chaud, tu es chaud, frérot ? Frérot, depuis tout à l'heure, vous faites les voyous. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez des hommes en face de vous, il faut réagir. Il y a des hommes, mais tu es marrant, vous êtes 15. Et alors ? Vous êtes deux sur une gadji, je ne crois pas que ce n'est pas équivalent. En plus, tu poses une tête tout seul, tu ne peux pas. Moi, je te dis, frère, viens, on va là-bas. Je ne vais pas me frapper. Non, mais ce n'est pas toi qui va me frapper, c'est moi, je vais te défoncer. Viens, on va là-bas. Alors, soit tu présentes tes excuses, soit on monte, on se frappe, ou je te frappe à toi. On fait quoi ? On se bat ? Si vous êtes des hommes, les gars, on va se battre. Tant que tu m'éclates la bouche, toi aussi, mais on va se battre. Vous êtes des hommes. Je crois que je vais me fatiguer pour une meuf. Mais depuis tout à l'heure, tu te fatigues pour avoir un numéro. Mais depuis tout à l'heure, tu te fatigues pour avoir un numéro, elle te dit qu'elle ne veut pas. Je vais t'excuser. Mais pourquoi je vais m'excuser ? Pourquoi je vais m'excuser ? Mais j'assérais. Je vais m'excuser de quoi ? Trace ta route, ça se trance ma route aussi. Il n'y a pas de trance ma route. Trance ma route, tu vas t'excuser ou je te défense, fréron. Ou je te déchire un bien. Alors soit tu t'excuses, soit on arrête de parler chinois, on arrête tout. Vas-y, désolé. Non, mais ce n'est pas des excuses. Taille-vous. J'ai déjà été désolé. Désolé de quoi ? Désolé de quoi ? Désolé de quoi ? C'est ça des excuses ? Désolé comme ça ? Ah, désolé. Tu t'excuses ? Tu t'excuses, toi ? Non. Tu ne veux pas t'excuser non plus ? Non. Ben vas-y, excuse-toi. Pourquoi ? Je ne la connais même pas. Ben justement, si tu la branches dans la rue, tu ne la connais pas. Excuse-toi. Bon. Ben tu préfères qu'on fasse une tête alors ? Bon. Ben alors excuse-toi. Frère, moi j'ai déjà parlé, je ne parle pas deux fois. Je ne parle pas chinois, je ne m'en rabâche pas, je l'ai dit désolé, merci, au revoir. C'est bon, ciao. C'est bon. Vas-y, c'est bon. Et quoi, ça y est, c'est fini ? Ouais, ouais, c'est fini, merci, au revoir. Donc là, pour moi, les excuses, ce n'est pas suffisant, frère. Tu veux quoi ? Je veux contre le *** ? Non, non, non. Vas-y, c'est bon, c'est bon. C'est excusé. Non, 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 non. Bonne journée, je vous le dis. On y va, allez, vas-y, on y va. Les gars, je vous le dis, je vous le dis, je vais vous dire un truc. Oh, oh, c'est fini, toi. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. Vous allez aller nulle part. Ça ne suffit pas. Parce que ça fait des mois que vous lui casser les ***. Des fois, vous êtes plus que deux. Quoi, c'est cette caméra ? C'est une caméra, ne te mêle pas. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une caméra. Pourquoi il y a une caméra ? Parce qu'il y a une caméra. Déjà, elle est portée plainte, la fille. Déjà, elle est portée plainte. Avec les images, on porte plainte. Je pense que ça ne sera pas la même chose. Tu comprends pourquoi il y a une caméra, c'est des preuves. Parce que depuis tout à l'heure, on vous filme là-bas. Donc, vu que vous êtes des gentlemen, des grands gentlemen, vous allez lui offrir un bouquet de fleurs. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça va, tu m'as pris pour une ***. Donc, soit maintenant, vous faites ce qu'on vous dit, soit on va faire comme vous l'avez fait à elle, on va vous harceler jusqu'à devant chez vous, on va vous suivre. Parce que je ne pense pas que s'il y avait ta mère ou ça serait ta sœur, j'aimerais que des clochards dans votre genre, il accosse comme ça, on est d'accord ? Bon, soit maintenant, vous lui offrez un bouquet de fleurs, vous lui présentez les plus pâtes d'excuses, soit on va vous harceler comme vous l'avez harcelé à elle, et on va vous suivre devant chez vous. C'est ce que vous voulez, les gars ? Non. Vous voulez ça ? Donc, allez lui acheter un bouquet de fleurs. Vous allez lui acheter un bouquet de fleurs ? Je n'ai pas de sous. Tu n'as pas de sous ? Tu n'as pas de sous, toi ? Je n'ai pas de sous. Ah, tu n'as pas de sous, toi non plus ? Tu crois que ? Donc, vous n'avez pas un euro ? Non. Pas de sous ? Non. D'accord, on est dans la forêt, il fait beau ? J'ai merdé ! Oui, il fait beau, il y a des fleurs un peu partout, là. Vous allez lui faire un beau bouquet, d'accord ? Bon. Une fois que vous avez ramassé le bouquet, vous allez lui amener, et vous vous excuserez. Et la prochaine fois, écoute bien par contre, la prochaine fois, si ça se reproduit, apparemment, vous n'êtes pas des hommes, pour moi, vous êtes des fiottes. Parce que là, vous perdez vos couilles, parce que vous êtes en face des vrais mecs. Tu vois, c'est facile. Prenez un bouquet, prenez un peu des fleurs, vous lui amenez les fleurs, et après, on vous laisse tranquille. Bon, alors, on en est où ? C'est bon, non. Ouais, c'est pas mal. Lui, il ne s'est pas foulé. Alors, lui, il... Non, mais c'est le geste qui compte. Et maintenant, on ferait lui. Allez. Vous pouvez venir, s'il vous plaît, Julia. Elle est gentille, hein ? En plus, elle dit merci. Ouais, elle est gentille. Allez, offre-le. Oui, tiens. Non, non, non. Reformule, reformule bien. Fais attention à comme tu parles, vas-y. Tu mets, mademoiselle. Mais de rien. Vous n'avez pas un truc à lui dire ? Avec ton pote, là, vous n'avez pas un truc à lui dire, tous les deux ? C'est bon, là, tu ne parles. Non, 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 tu n'as pas un truc à lui dire, sincèrement ? Excuse-toi encore. Quand tu as fait un bouquet de fleurs, tu t'excuses. Merci, s'il te plaît. Oh, pardon, mademoiselle. Que je ne vous revoie jamais en train de la harceler ou d'harceler notre femme. On a vos têtes en vidéo, d'accord ? Et si jamais ça se reproduit, ça ne se passera pas comme maintenant. Tu peux leur demander de partir, s'il te plaît ? Avoir s'ils ont compris. Est-ce que vous pouvez partir ? Donc voilà, les amis. Julia, tu peux venir avec moi ? Julia, voilà. J'espère que ça ne se reproduira plus. Si ça se reproduit, tu as mon numéro. Je pense qu'on leur a mis un bon coup de pression, ils ont compris. Donc voilà, écoute, j'espère pour toi que ça ira. Et tu nous tiens au courant si jamais il y a quoi que ce soit. Je tenais à remercier aussi tous les gens qui sont là. Moi aussi, merci à tout le monde d'avoir tout ce que tu te souhaites déplacer. C'est normal. Il n'y a pas de souci. Donc merci à toutes les personnes qui sont là. Merci à Fafa. Merci à Elio. Merci à Bimbin. Merci à Yann. À Lorenzo. Merci à tous ces gens qui étaient là. Parce que sans eux, si j'avais été seul, ça n'aurait pas été la même histoire. Faites attention, les filles, quand vous marchez seul. Quand vous allez dans des parcs, dans des endroits. Il y a toujours des gens bêtes comme ça. Alors c'est malheureux de dire ça. Mais bon, on est en 2020 et il y a des crasses partout. Donc si vous êtes isolé, seul, tout ça. Évitez aller là où il y a du monde. À la limite, il y a des caméras, un commissariat pas loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Et on se dit à mercredi prochain, 18h, sur la chaîne YouTube. Pour une nouvelle expérience, une caméra cachée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501